La semaine dernière, je vivais une journée chronométrée et je vais maintenant la comparer à une journée sans heures. Le but, vivre le plus longtemps possible sans connaître l'heure et voir quels sont les impacts que l'heure peut avoir sur notre patient. La société globale veut nous encadrer, en fait c'est vraiment de l'encadrement et du pouvoir qu'ils exercent un peu sur nous. Wesh ! Les amis, la semaine dernière, j'ai vécu une journée incroyable, chronométrée à 100%. Partez ! Ok. Et je la compare aujourd'hui avec une journée sans heures Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ici, on compare des choses incroyables de manière tout à fait délicate et humoristique. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, eh bien tu peux t'abonner juste ici. Vas-y. C'est parti ! Mais je sais pas quelle heure il est. C'est hyper bizarre. Il fait jour. Mais elle, elle dort encore en plus. Par contre, vous comptiez pas venir prendre la douche avec moi, ça c'est sûr. La prochaine étape, c'est d'aller cibler tous les ennemis des horloges. Ennemis ciblés. Ennemis ciblés. Ennemis ciblés. Ok, bon là je ne suis pas encore arrivée dans la cuisine, mais la cuisine c'est l'endroit le plus dangereux parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'horloges. Donc ma mission c'est d'aller chercher des instruments pour aller cacher l'heure. Ok, il n'y a pas d'horloges en vue. Est-ce que j'ai besoin ? Du scotch. Autre ennemis. Mais elle est éteinte donc ça va, on ne voit pas l'heure dessus. Donc là, mission commando, je vais me préparer du scotch que je vais mettre de partout sur les horloges. Le problème de ce scotch, c'est qu'il est quand même assez transparent. Ok, je ne sais même pas si vous me voyez là. En plus, elle n'est même pas à l'heure, je pense qu'il n'y a même pas de fil derrière, mais je ne sais jamais. Prochaine étape, je ne sais pas pourquoi je parle de... Prochaine étape, micro-ondes et four. Je ne sais même pas où c'est. Ok, je n'ose même pas regarder. Je ne sais pas si c'est bon. Ah oui, c'est bon, ok. Et la prochaine ennemie, le micro-ondes, juste derrière moi. Mission accomplie, les ennemis ont été détruits dans la maison. Je n'ai aucune idée de quelle heure il peut être. Mon chat n'a toujours pas miaulé pour manger. Il y a sa gamelle qui est vide, mais on dirait qu'elle a mangé, je ne sais pas du tout. J'aurais pensé que ça allait être hyper relax de ne pas savoir l'heure. Mais en fait, il y a un côté très stressant parce qu'on ne le sait pas. Je ne sais même pas à quelle heure il est pour manger. Ok, là je vais faire une technique que j'ai appris à l'école primaire. C'est la technique du soleil. Selon l'orientation du soleil, supposément tu es capable de savoir l'heure. Donc là, le soleil est là. Par contre, je ne sais juste pas quelle est l'orientation de chez moi. Mais si le soleil est là, vers le haut, ça veut dire qu'on est sur Terre. Non mais si le soleil est vers le haut, je pense que ça voudrait dire qu'on est aux alentours d'entre midi et 14h. Mais je n'ai aucune idée de ce que j'avance en fait. L'orientation du vent est par ici. Donc ça veut dire que le soleil arrive par ici. Bref, en attendant, je ne suis pas plus avancée pour savoir à quelle heure il est pour bouffer. Mais j'ai faim, donc je vais aller manger. Mais s'il est entre midi et 14h, je mange quoi ? Un petit déjeuner ou un déjeuner ? Je ne comprends pas. Ah là là ! Ah là là ! Merde ! Je vais me faire la même chose que je me fais depuis les 4 dernières vidéos. Des oeufs. J'ai du couscous. D'un côté, mon ventre a envie de manger du dessus. Écoute, c'est la première fois que je vais manger un petit déjeuner et un déjeuner en même temps. C'est genre sucré-salé. Wouhou ! Je ne sais franchement pas actuellement qu'est-ce qui est le plus bizarre. Est-ce que c'est de manger du couscous dans un bol ou est-ce que c'est de boire du jus de quatre berges en même temps qu'un couscous ? Wouhou ! Wouhou ! Il n'y a aucun bruit dehors. Donc les gens sont supposément au travail. Il n'y a personne dans les... Il y a quelques jours, on a passé la barre des 400 000 abonnés sur YouTube. Alors merci vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, je vais devoir aller acheter des petits ballons pour fêter ça, pour faire un bel photo Instagram. D'ailleurs, si vous ne le savez toujours pas sur Instagram, vous pouvez vous abonner. Parce que je fais souvent des lives pour vous parler. Il y a des vidéos humoristiques tous les mercredis, quoi. Ok, je viens de finir de manger. Devoir aller au centre commercial, acheter des petits trucs. Puis là, ça va être franchement la galère. Ce soir, j'ai un rendez-vous à 17h. Mais je ne sais même pas quelle heure il est. Je ne peux même pas utiliser mon téléphone. Je me suis rappelée que j'avais vu sur Internet que ça serait possible pour moi de filmer avec le téléphone, sans que je puisse voir l'heure. Là, il y a mon téléphone. Je ne sais même pas comment l'ouvrir. Il y a un truc auquel ça vient de vibrer. Et en fait, je n'ai aucune idée de comment le valider. Je ne sais même pas si c'est en train de filmer, là. Donc je vais masquer ça et je vais voir si je suis dans le mode appareil photo. Oui ? Ok, je suis en mode appareil photo. Donc là, je n'ai aucune idée ici si on voit l'heure ou pas. Si on voit l'heure là, mon plan, il est foutu. Non ? On ne voit pas ? Mais c'est fantastique. Donc je vais pouvoir aller au centre commercial avec mon téléphone et juste filmer avec mon téléphone. Donc bref, c'est parti. J'ai le scotch, j'ai le sac. L'objectif, c'est de ne pas savoir l'heure du tout. Puis là, j'ai vraiment l'impression que je vais la savoir. Rendez-vous dans la voiture. À partir du moment où je vais mettre le contact, il y a l'heure juste ici, sur l'écran. Là, on ne devrait rien voir. Je vais faire un test. J'ai vraiment peur. Non, on ne voit rien. Puis là, il n'y a rien non plus. Il n'y a aucune indication d'heure. Yes ! Je suis contente. Donc c'est parti ! En fait, dans la rue, ce que je m'aperçois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'heures. Il n'y a pas des horloges comme ça dans la rue. Là, il y a des enfants. Donc ça veut dire qu'on est l'après-midi. C'est avant 16h. Là, maman, expédition, aller acheter des ballons. Là, je ne vois absolument rien. Où il pourrait y avoir de l'heure. Donc c'est bon signe. C'est horrible parce que j'avance. Je marche, je marche. Mais je marche la tête baissée parce que je ne veux pas regarder nulle part. Pas de ballons. En vue. Ah, c'est là, non ? 4, il est supposé être là, puis il n'y en a pas. Non, ce n'est pas possible. Là, il y a des bains du Marino. Où il y a l'heure. Mais je n'ai rien regardé. J'ai baissé la tête parce que je ne sais pas. Direction prochain magasin. Yeeeeh ! Juste ici. Pour voir la photo, rendez-vous sur Instagram, les amis. Merci, au revoir. Le stress. J'ai failli voir l'heure. J'étais à la caisse. Et là, il y avait le truc pour payer. J'ai failli regarder. Et puis à la dernière minute, je me suis fermé les yeux pour payer. J'arrive à l'endroit où j'ai rendez-vous, mais je ne sais pas trop si il est 17h ou pas. Il n'y a personne. Ça me panique un peu. Je vais essayer de trouver quelqu'un puis de demander si on est après 17h. Ah, il y a quelqu'un. Excusez-moi. Est-ce qu'il est après 17h ? Oui, il est possible de savoir. Oui, OK. C'est une soirée. Merci. J'ai loupé mon rendez-vous. Il n'y avait plus personne dans le bureau. C'est angoissant. Franchement, c'est angoissant. C'est stressant de ne pas savoir l'heure parce que c'est comme si on était complètement largués, en fait. Pas savoir quand faire les choses. La relation qu'on a avec le temps est quand même incroyable. Tout est basé autour de ça. Est-ce que je veux avoir le temps de faire les trucs, etc. Il y a beaucoup de stress qui est relié à ce temps-là. Moi, je vais aller faire une petite sieste parce que tout ça me stresse beaucoup. Là, il est quelle heure ? Tu veux me mettre le stress toute seule ? Merde. Non, mais il fait noir. Mais combien de temps j'ai dormi, là ? Je me suis endormie, mais je ne sais pas combien de temps. Vraiment, vraiment déroutant. Si jamais je sors, est-ce qu'il va y avoir des trucs couverts ou pas ? J'ai hyper faim. Oh là là, c'est bien, ça masque bien. Il y a des devants de maison allumés. Je ne suis pas le genre de fille hyper stressée. Mais en fait, tu as l'impression de vivre complètement, mais à l'envers de la société, réellement, quand tu n'as pas d'heure. Et c'est incroyable de s'apercevoir à quel point on est formaté à ça. La société globale veut nous encadrer. En fait, c'est vraiment de l'encadrement et du pouvoir qu'ils exercent un peu sur nous. Et voilà. Il y a encore des gens et puis il y a des gens qui mangent donc c'est rassurant quand même. Bonsoir, oui. Je vais juste prendre des frites. Je ne vais pas prendre de breuvage. Je ne vais pas en prendre. Je ne vais pas prendre de breuvage. Non, mais je ne vais pas en prendre. Je n'en prends pas. Oui, mais attendez, je vais prendre des rondelles d'oignons. C'est une blague en fait. Vous croirez dans ma vidéo de McDo. Merci. Bonne soirée. C'est bon. Putain, merde. Je pensais qu'il y a là. Ah non. Je ne voyais pas de loin. C'est le prix de la station essence. J'ai paniqué les amis. En fait, il n'y a aucune heure partout. C'est impossible de pouvoir savoir l'heure quand tu as un téléphone. Parce qu'il n'y a pas d'horloge publique et tout. Franchement, je suis hyper contente d'avoir tenu toute la journée sans heure. Mais c'est hyper, hyper, hyper stressant. C'est complètement déroutant. Parce que tout ce qu'on a appris dans notre vie, avoir des activités, des horaires, etc. Il y a une sorte de stress qui se crée. Je me suis quand même bien emberdée aujourd'hui. Je n'ai pu faire aucune activité. Je n'ai pas pu utiliser mon ordinateur, mon téléphone, rien en fait. On est accro à la technologie. Tu vois, par exemple, moi, j'ai Alexa à la maison que j'ai débranchée parce que j'ai tellement peur que ça nous écoute que... Actuelle, 3h22. Quoi ? Mais ça finit comme ça ? Quoi ? Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires quelle autre chose je devrais comparer. Juste ici, ma dernière vidéo mise en ligne. Et juste là, tu retrouves l'épisode 1 où je vis une journée chronométrique. Je vous aime.